Bonjour les amis, c'est Walker Baweni, ingénieur civil et construction. Nous voici aujourd'hui pour la continuité de notre projet d'alimentation en eau potable. Dans les vidéos précédentes, nous avions tracé les réseaux via l'exploitation des données à partir du Google Earth Global Map sur les 3D et puis nous avions fait classer l'excel où nous avions aussi déterminé les caractéristiques de conduite, c'est-à-dire le débit qui s'occupe de ces conduites, le diamètre provisoire ainsi que les coefficients de Hasen-Midiab et nous avons déterminé même les longueurs. Alors aujourd'hui, il est question de faire le premier tableau de crosse, la première itération. Alors nous allons nous battre pour le faire, c'est un peu fastidieux mais nous allons le faire. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre dernier classeur. Il est là. Alors pour ceux qui nous retrouvent en cours de chemin, veuillez nous chercher sur YouTube, vous tapez Walker Bawin et puis vous allez voir toutes les vidéos précédentes par rapport à notre poche. Voilà. Donc, ici nous avions, une première feuille où nous avions calculé les besoins de la population, dans votre projet de cette population, nous avons calculé les besoins en eau. Nous avions 4 litres par seconde qui était le besoins de notre région. Dans la deuxième table, la deuxième feuille, nous avions déterminé le nombre de routes, les conduites, le débit, la vitesse, la section. Nous avons calculé le diamètre, partant de la section à la vitesse. Et puis, nous avions choisi le diamètre dans ce tableau, le diamètre standard, et puis le coefficient de Hansen-Williams pour le PVC ainsi que la longueur. Alors ici, nous allons renommer ça à tableau de corse. Tableau de corse. Voilà. Je vais chercher les modèles dans les notes que je vous avais données. Ceux qui n'ont pas ces notes, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Mon numéro de WhatsApp est disponible sur YouTube. Il est même là dans les notes que je vous donne. Vous pouvez m'écrire dans ces numéros et puis je vais vous donner ces fichiers pour vous permettre d'avoir des notes en rapport avec le projet. Voilà. Alors, je vais chercher des tableaux de corse. Voilà. Donc, ici, nous allons tracer un tableau pareil. Je le copie. Et puis, je peux faire des captures pour passer d'écran. Et puis, je capture ça. Et puis, là. Et puis, copier ici. Je vais sur Excel. Contrôle V. Coller. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Je vais faire un tableau pareil. Alors, ici, je mets les titres. tableau de la méthode de Abdikos. Voilà. Ici, je parle des premières itérations sur le réseau. Première itérations sur le réseau. Et puis, ici, boucle. Alors, on peut copier carrément ce qui était de l'autre côté. Je vais ici. Alors, je peux prendre ce tableau ici. Et puis, je le copie. Je le copie. Je sélectionne. Et puis, ctrl-c, 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 c'est-à-dire copier. C'est toujours là. Alors, ici, ctrl-v. Voilà. Alors, je vais garder ce qui est important. Ce qui est important. La première ligne, ici, ça va. Ici, ça va. Mais, le débit, j'aurais besoin de débit, ici, vous voyez. Mais, donc je n'ai pas besoin de la vitesse, je n'ai pas besoin de la section, je n'ai pas besoin de la vitesse, mais j'ai déjà seulement le diamètre réel. Alors nous avons notre tableau ici, donc on va garder les boucles, on garde les conduites, les diamètres réels directement sur les pertes de charge, Azen Williams et puis la longueur. Donc après conduite, on a le diamètre réel, je peux cliquer ici insertion et puis je vais copier ça. CTRL X c'est à dire couper carrément, je viens ici CTRL V, voilà. Et puis en dehors de ça, je supprime débit, je ne peux pas visiter ça maintenant, débit, c'est pas pour la démarche, non non, pas débit, je ne supprime insérer ici, insérer, après débit et diamètre réel j'ai Azen Williams et longueur, j'ai KI et puis j'ai débit. Donc j'insère une, deux, trois, une, insertion deuxième, insertion troisième. Alors je prends ça, CTRL X, CTRL V, je prends encore ça, longueur, CTRL X, ici CTRL V, voilà. Et puis ici, je prends KI, KI, et puis ici le débit, le débit qui, mais je le prends ici en valeur absolue, rappelez-vous la fois passée, on ne tient pas compte du sens de circulation. La vitesse, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de la vitesse, je supprime tout ça, mais ici, j'ai plutôt besoin de la vitesse qui, en tenant compte des sens de circulation. Alors ici, on peut insister, sens écoulement, pour qu'on ne se trompe pas. Et nous avions dit que si le débit va dans l'essence orologique, il est positif, ici va l'essence orologique, il est négatif. J'ai ici, perte de charge, et puis, de l'autre côté, j'ai le perte de charge, perte de charge divisé par les débits individuels. Et puis, ici, j'ai la correction, KI, chaque débit dit c'est delta qui. Insertion, delta, delta, et je te laisse ça là. Voilà, fermé, delta qui. Voilà, voilà, j'ai presque tous les éléments de mon tableau de cos, mais à la fin de chaque boucle, j'insère toujours la somme et les calculer delta qui. C'est important. Donc, ici, insertion, insertion encore. Donc, j'ai ici, somme, et puis ici, j'ai delta qui. Je peux les copier là-bas. Ou carrément, là, j'appelle delta, insérer, et puis qui. Voilà. Et puis, là, je peux enlever l'arrière-plan. Ok, ici, ok, rappeissage. Voilà. Je refais la même chose à la fin du deuxième boucle. Insertion. Insertion. À la fin du troisième boucle, la même chose. Insertion. Insertion. Alors, je copie les deux valeurs. Copier. 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 Ici, ctrl-v. Ici, ctrl-v. Ici, ctrl-v. Voilà. Et chatte. J'enregistre. Voilà. Il est maintenant question de calculer. J'ai préparé mon tablaire. Je vais maintenant calculer. Les formules ici n'ont plus de place. Je vais placer une nouvelle formule. Ici, je peux fusionner jusque là. Gras. J'augmente un peu. Ici, la même chose. Je fusionne. Gras. Et puis, j'essaie un peu d'augmenter. Première itération. Très bien. Voilà le tableau de Crossella. Alors, KI, il s'agit de quoi? On va le calculer par quelle formule? Vous savez que toutes les données ici proviennent du tableau de conduite. Nous avions copié ici. Alors, je suis là. première itération. Ici, je peux supprimer ça. Là aussi, je peux supprimer. Comme ça, j'ai toute la vue ici. Très bien. Les formules ici, je le supprime aussi. Ok. Alors. Voilà. Donc, on va maintenant chercher à calculer les différents paramètres. Je rentre dans là, dans les projets. Alors, KI, 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 KI. Voilà. Donc, nous avons dit, calculer des pertes de charges relatives à chaque conduite à l'aide de la relation. Voilà. HL égale à KI multiplié par qui esposa 1,850. Le mène à lui-même KI. KI, comment on le calcule? Voilà. Il est là. Donc, KI égale à B, bêta L. Voilà. Et maintenant, je vais chercher là où nous avions détaillé. C'est ici. Voilà. Rélation entre débit et perte de charge dans une conduite pour la suppression. À l'aide des équations de Darcy, Webeck et Azev-William, on peut montrer la relation qui existe entre les pertes de charge qui se produisent dans une conduite pour la suppression et le débit qui y passe. Tout en sachant que le débit reste le produit, les écoulements, tout ça. Et puis, voilà, nous pouvons écrire perte de charge égale à K multiplié par qui esposa M. Donc, pour calculer la perte de charge, nous devons d'abord calculer le coefficient K. Et K s'appelle comment? K s'appelle facteur de proportionnalité relative à la conduite. Et l'équation de K est là. là. Je copie l'équation de K. Là. copier. Et puis, je suis sur le tablaire Excel. Je vais le placer. Contrôle V. Voilà. Donc, K égale à bêta L sur D esposa 4,871. Le coefficient de perte de charge exposant à 1,850. Le coefficient de Azel-William. Or, le L est connu, le diamètre est connu. Azel-William, on a. Mais nous n'avons pas la valeur de bêta. Alors, quelle est la valeur de bêta? Bêta, la valeur du coefficient Bêta selon les unités utilisées pour le débit, le diamètre et la longueur de la conduite, tout ça. Voilà. Donc, nous avions dit la fois passée, si on utilise le débit mètre cube, le diamètre mètre, la longueur mètre, tel est notre cas. Alors, le coefficient Bêta, sa valeur, c'est 10,679. Alors, on va, on va calculer. Donc, le facteur de proportionnalité, ici, il est égal à quoi? Égale. Alors, première parenthèse, nous sommes au numérateur. Donc, bêta, 10,679, je pense. 10,679, la valeur de bêta. 10,679, multiplié par L, multiplié par L, la longueur, je ferme. Eh bien, divisé par, je ferai la deuxième parenthèse. Pour le déliminateur, j'ai le diamètre exposant 4,871 diamètre exposant, c'est 1,852. Voilà. En terre, voilà, j'ai le facteur de proportionnalité. Et puis, je peux les tirer jusqu'en bas, là. Voilà. Et puis, ici, je supprime parce qu'il n'y a pas de valeur. Là, aussi, je supprime. Je supprime. Voilà. Enregistré. Je viens de calculer la valeur des cas. Maintenant, les débits étaient déjà donnés, suivant notre premier répartition provisoire dans les titres précédents. L'essence d'écoulement. L'essence d'écoulement, ici, il est très, 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 très important. Très, très important. Le débit avait l'essence d'écoulement. C'est-à-dire, nous avions dit que si le débit va dans l'essence horologique, dans l'essence des aiguilles dinamont, il est positif. Dans l'essence, il contient négatif. Mais ceci est dépendant de chaque boucle. Il est dépendant de chaque boucle. Voilà. Alors, je vais commencer par les premiers boucles. Je vais d'abord rentrer sur, voilà, ici. On avait déjà copié les réseaux la fois passée. Je copie ce réseau. Je le mets ici. Nous sommes sur le premier boucle. Voilà. L'essence horologique, c'est ce sens, ici. Le sens des rotations des aiguilles dinamontes, le boucle 1. Donc, tous les débits qui vont dans ce sens sont positifs et ceux qui vont dans le sens contraire sont négatifs. Tel est le cas-ci. J'ai considéré le premier boucle, ici. Donc, le débit, ici, il est négatif parce qu'il va dans le sens contraire. Ça, c'est négatif. Mais celui-ci, il est positif. C'est celui-ci de la même chose. Donc, les deux, ici, sont positifs. Les deux sont négatifs. Alors, je vais maintenant considérer le premier boucle. Donc, ici, le débit N1, N2, quand je regarde ici, il est négatif. Donc, j'ai dit, ici, égal à ce débit, mais affecté du signe moins. Ce qui signifie que la perte de charge aura le même signe que le débit. Donc, si le débit est négatif, la perte de charge est négative. Si le débit est positif, la perte de charge est positive. Le débit N2, N3. N2, N3, il est aussi négatif. Donc, je mets égal à ce débit en valeur absolue, mais affecté maintenant d'un signe moins. Voilà. Maintenant, le débit N3, N4, N3, N4, il va dans ce sens. Il est positif. Donc, égal seulement à ça. Et N1, N4, il est aussi positif. Égal à ce débit. Voilà. C'est très important les signes par rapport à chaque boucle. Maintenant, on va calculer la perte de charge. Alors, on rappelle la formule de perte de charge. On va rappeler ça. Je rentre ici. Perte de charge. Perte de charge. Perte de charge. Ici. Méthode de crosse. Voilà. Dès qu'on calcule, on calcule la perte de charge par cette formule. Voilà. Donc, je vais copier ça. Capture. Je prends ça. Copier. Là. Contrôle V. Voilà. Donc, la formule de perte de charge, c'est KI que nous venons de calculer multiplié par débit exposant 1,850D. Et le débit ici, nous allons prendre celui qui est sans signe ici. Donc, ici, je prends égal KI. KI, il est là. multiplié par le débit. Je prends celui qui est sans signe exposant c'est AXA-SYCOFLEX 1,852. Voilà. Perte de charge. Et je vais l'affecter du signe moins parce que l'essence d'écoulement de débit ici, il est négatif. Attends. Attendez. J'enlève d'abord. je mets cette formule mais je tire jusqu'à là. Voilà. Et puis, je vais affecter le 2 ici des signes négatifs. Ah, bon. Ici, je peux garder 3 rangs. C'est mieux. Ici, je l'affecte du signe moins. Ici aussi, je l'affecte du signe moins. parce qu'il y a perte de charge même signe que le débit. Le débit reste positif. Voilà. Enregistré. Ici, maintenant, c'est quoi? Ici, c'est perte de charge sur le débit. Alors là, je prends avec le signe pour que j'ai quelque chose de positif. donc ici, égal égal perte de charge divisé par le débit. Là. Et puis, je descends. Jusque là, je vais essayer de diminuer un peu. Trois. C'est bon. Enregistré. alors, ici, j'ai fait la somme de ce perte de charge et ici, j'ai fait aussi la somme. Parce que, qu'est-ce que nous recherchons ici? Dès qu'on calcule ça, le perte de charge, on calcule l'algébri de perte de charge, on prend le perte de charge divisé par le débit. Et puis, au finish, on calcule la quantité delta ki qui est égale à la somme de perte de charge sur m qui est égale à 1,850 multiplié par la somme de perte de charge ici de débit. Ça nous donne la quantité delta ki qui nous permet de corriger le débit. voilà. Donc, je copie d'abord cette formule de delta ki. mais nous le prenons en valeur absolue. Le prenons en valeur en valeur absolue. Donc, je suis ici, je cherche d'abord la somme de perte de charge. La perte de charge c'est ici. Somme, comme j'avais dit somme, j'écris somme ici en terre et puis somme de perte de charge sur le débit. Ça aussi. Somme en terre. Il y en a ici. C'est la valeur de delta ki. Je parle de valeur absolue. Valeur absolue. Je mets ici. Là. égale. J'appelle la fonction absolue. Valeur absolue. Eh bien, je prends la somme de perte de charge. C'est ça. Divisé par M. Et M c'est 1,852. La valeur de M c'est 1,852. 1,852. 1,852. 1,852. 1,852. Multiplié par la somme des pertes de charge sur le débit. donc ça. Je ferme et puis enterre. Alors, est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas une une petite erreur. Parce que la valeur de delta qui devrait être quand même petite. on va un peu un peu la valeur de delta qui devait quand même être petite. On va un peu vérifier nos formules la la terre de charge qui multiplié par voilà, je disais que ici, la valeur des corrections de débit est trop grande il doit y avoir une erreur je dois vérifier la formule écrite ici je perds des charges je vérifie la formule d'abord de KI donc j'ai B multiplié par L LZ K et E5 ouais et puis là carrément je reprends ça égal j'ouvre la parenthèse B B nous avions dit que c'était 10, 10,679 10,679 10,679 10,679 par maintenant c'est les déminataires j'ouvre la parenthèse j'efforre une autre parenthèse pour plus de précision alors j'ai D D exposant j'avais dit C'est AXA CYCONFLEX 4,871 4,871 je ferme multiplié par j'ouvre une autre parenthèse pour plus de précision CH 150 multiplié par 1,852 je ferme et puis je ferme là alors ici ce n'est pas la multiplication mais c'est l'exposant voilà je crois que c'est l'erreur qu'elle nous avait fait voilà donc j'ai ça et puis je vais glisser cette formule jusqu'ici je vais glisser cette formule jusqu'ici alors j'ai qui est ici je vérifie là même signe même signe c'est le contraire voilà et puis je suis ici je vérifie aussi ici ici c'est quoi c'est les la perte de chassure de débit ici perte de chassure de débit ici c'est perte de charge sur le débit ici là ici alors ici la valeur de delta qui qui souvenez-vous que c'est la correction elle est toujours plus grande je vérifie un peu la formule voilà ici aussi il fallait normalement placer une parenthèse ici voilà pour que ça ne divise pas et multiplie après voilà voilà on enregistre donc la valeur de delta qui doit être vraiment petite c'est la correction c'est la partie qu'on va ajouter sur le débit voilà donc je calcule ça et puis dès que j'ai la valeur de delta qui 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 dit la méthode de cross après que j'ai la valeur de delta qui j'ai calculé une somme de delta tout ça et après je calcule delta qui et on fait la correction algébrique des débits relatifs aux conduites de la première boucle à l'aide de la relation on prend chaque débit plus la correction ça donne le nouveau débit qui coule dans la conduite et aller avec ça pour tous les boucles du réseau reprise des étapes d'ag jusqu'à tous les boucles et puis jusqu'à ce que la valeur des pertes de charge soit proche de zéro je regarde là voilà et vous voyez que c'est déjà proche de zéro mais bon on calcule quand même alors ici égal chaque débit plus la correction la correction tout ça nous allons faire pour trouver les termes de correction voilà et puis égal à ce débit plus la correction égal à ce débit plus la correction égal à ce débit plus la correction voilà j'ai fini pour le premier boucle j'ai corrigé le débit du premier boucle ceci signifie que le débit qui coule maintenant dans N et ND ce n'est plus moins 0,02 mais c'est celui-ci et ainsi de suite nous avons corrigé le débit du premier nu alors ici je mets ça le terme de correction je mets ça non je prends l'arrière là plutôt je mets ça à blé voilà entre maintenant je suis dans le deuxième boucle je suis dans le deuxième boucle alors regardez les débits qui étaient déjà là mais vous n'oubliez pas que il y a des torsions de conduite qui peuvent appartenir aux premières boucles alors si ces débits sont corrigés là-bas ici ça va subir automatiquement je regarde ici le nœud N3 N4 il appartient aussi au boucle 1 c'est ce nœud ici il appartient au boucle 1 et il appartient au boucle D donc comme le débit de N3 N4 a été déjà corrigé alors je ramène directement cette valeur ici mais sans signe parce que je vais affecter le signe des boucles 2 donc N3 N4 je mets directement ici regardez il est là je mets ici en jaune pour que ça vous rappelle je mets cette couleur ce débit ici c'est ce que nous allons ramener ici donc c'est le même débit qui coule maintenant ici parce qu'il est déjà corrigé donc ici je mets égal alors je renvoie ce débit ici voilà très important il ne faut pas oublier je mets le signe comme ça pour savoir que c'est la même couleur qu'il renvoie ici mais les autres débits n'ont pas été corrigés donc ils restent les mêmes on va les corriger plutôt à la fin ici et ça aura un impact sur les boucles suivantes maintenant je suis ici sens du boucle je vais vous aider pour comprendre je vais faire disparaître les boucles 1 pour ne pas amener la confusion je sélectionne format rognage là et puis je vais rogner je fais comme si je n'ai pas ces boucles là voilà je n'ai que ça je n'ai que ça voilà et puis ici aussi rognage non non je fais d'abord ça je soulève comme ça je sélectionne rognage j'enlève aussi la partie en bas là voilà donc considérez que vous n'avez que ça le boucle est 2 maintenant l'essence horologique c'est celui que nous avions indiqué donc le débit ici il est négatif 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 celle celui-ci il est positif donc je n'ai que N4 N5 qui est positif mais tous les autres sont négatifs ça vous n'oubliez pas alors N4 N5 il est positif donc N3 N4 il va dans le sens antirologique il est négatif mais dans le premier boucle il était positif mais ici par rapport à ce boucle il devient négatif mais il garde la même valeur donc N4 N3 il est négatif alors je mets ici quand je prends le sens égal à ce débit mais précédé du signe moins voilà et puis N4 N5 lui il est positif donc c'est le même débit avec le même signe mais les restes sont négatifs ils vont dans le sens antirologique donc ici égal à ça affecté du signe moins je peux tirer la formule ici donc tous les débits sont négatifs sauf N4 N5 j'enregistre et maintenant je calcule HL HL souvenez-vous de la formule de HL elle est là donc je mets égal KI que nous avons déjà calculé mais je vérifie est-ce que la formule de KI nous l'avons modifiée ici c'est mieux de glisser encore pour être un peu plus frais là c'était bien fait avec des parenthèses mais ici vous voyez il n'y a pas de parenthèse donc normalement il faut placer encore la parenthèse ici et là ici et là voilà pour être précis je prends cette formule que j'avais modifiée j'amène là-bas voilà et puis ici je supprime je supprime je supprime donc je vérifie donc j'ai 10 qui est la variée de bêta 10 exposant 679 multiplié par L et 11 et 11 c'est quoi c'est 11 il est ici c'est L vous voyez divisé par j'ouvre la première parenthèse je prends la première quantité donc j'ai le diamètre exposant 4,871 et c'est 11 c'est quoi c'est 11 c'est le diamètre exposant 4,871 multiplié par D11 c'est le coefficient de perte de charge D11 donc coefficient de perte de charge exposant 1,871 voilà donc la formule est correcte voilà maintenant je peux calculer je peux calculer maintenant H de perte de charge donc je mets ici égal KI KI c'est ça ici multiplié par KI multiplié par KI voilà donc j'ai KI multiplié par KI et nous avons dit qu'il y a un point celui qui est sans signe ici KI exposant à ça c'est complexe 1,852 voilà je peux mettre ça dans la parenthèse pour éviter toute confusion ok et puis je vais glisser cette formule là j'ai fait afficher seulement 3 rangs si vous le voulez bien et puis je peux calculer la somme directement là maintenant maintenant ici je prends perte de charge sur le débit et là ici j'arrange d'abord nous avions dit que les pertes de charge ont même signe que le débit donc ici il est négatif ici il reste positif négatif 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 je mets ici moins ici aussi je mets moins ici je mets moins et ici je mets moins voilà et puis je calcule maintenant chaque fois perte de charge sur le débit maintenant quoi de signe égale perte de charge divisé par le débit en terre et puis je glisse jusque là je fais afficher trois rangs je calcule aussi la somme là maintenant ici je mets valeur absolue parce que delta qui le calculant valeur absolue égale la formule de delta qui je fais d'abord la formule de delta qui est là donc égale absolue valeur absolue double clique ici valeur absolue des sommes de perte de charge donc ça divisé par entre parenthèses M 1,852 multiplié par la somme de perte de charge ici de débit c'est ce que nous avons calcée ici je ferme et je ferme parce qu'il y avait déjà une autre parenthèse ici entre et vous voyez j'ai 0,044 là ça c'est la correction la correction a apporté pour le deuxième boucle j'enregistre j'enregistre maintenant qu'est-ce qu'on fait chaque fois on prend chaque débit on corrige on additionne avec la correction donc égale à tenir compte des signes bien sûr ça plus la correction égale à ce débit 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 plus la correction voilà oh là là j'ai fait une erreur ici, ici il n'y en a pas voilà alors je vérifie voilà ça c'est bon, c'est bon c'est bon c'est bon non, ici j'ai pu perdre des charges donc je prends CDB plus la correction je vérifie ici voilà CDB plus la correction CDB plus la correction CDB plus la correction ici aussi c'est une erreur CDB plus la correction ici aussi c'est une erreur donc je CDB plus la correction 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 Voilà, je travaille. Maintenant, j'ai corrigé le deuxième boucle. Et vous voyez que la compte à cargé est suffisamment petite. Je vais ici, maintenant je suis dans le troisième boucle. Je vais modifier les tableaux de réseau ici. Je viens, les croquis du réseau s'il vous plaît. Le troisième boucle, il est là. Donc, je vais rogner ça. Je vais rogner aussi ça. Et je ne reste qu'avec le troisième boucle pour ne pas sémer tes confusions. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a des troçons qui appartiennent, tel que N7, N6 appartiennent au réseau précédent. Alors, N6, N7 appartiennent aussi aux boucles 2. Donc, on va déjà reconduire la valeur corrigée ici. Donc, N6, N7 appartiennent déjà au réseau précédent, aux boucles précédentes. Alors, maintenant, je vais, N6, N7, là, je vais mettre le début corrigé. N6, N7, c'est là, égal à ça. Mais comme ici, c'est en valeur absolue, donc, je mets encore moins pour que ce débit négatif redevienne positif. Donc, j'ai déjà remplacé le débit existant ici par le débit qui vient d'être corrigé ici. Et pour ne pas oublier, j'ai fait ça pour que vous vous souveniez de ça. Je mets un peu ça. Et je mets ici. Moi aussi, je me permets de me souvenir quand même, là. Donc, ce débit ici, corrigé, revient ici, dans les boucles ici. Ici, la même chose, le débit corrigé déjà ici vient remplacer ce débit ici. Mais on ne tient pas compte que les signes passent ici. Nous avons dit que le débit, c'est la valeur absolue. Le signe dépendra du boucle ici. Voilà. J'enregistre et je vais mettre maintenant le signe du débit. Sens découlement. Maintenant, regardez le boucle 3, il est là. Alors, sens horologique, N7, N6 est positif. Il tourne dans le sens anti-horologique. Donc, ici, égal à ça directement. Voilà. Maintenant, N7, N8. N7, N8, il va dans le sens contraire des rotations des équipes. Il montre. Donc, il est négatif. Égal moins c'est débit. Et puis, N8, N9, il va dans le sens anti-horologique. Il est négatif. Égal à ceci, mais négatif. Et puis, N6, N9, il va dans le sens horologique. Il est positif. Je le prends. Voilà. Donc, les deux sont négatifs. Ils sont positifs. Je calcule. Comment dirais-je? La perte de charge. La formule est là. Perte de charge. Donc, égale. K.I. Là, en telle proportionnalité. Multiplier par. J'ouvre la parenthèse. Je prends le débit. Sans signe, bien sûr. Si vous prenez celui avec les signes, ça va refuser de calculer. Exposant. AXA, c'est complexe. 1,852. Et je ferme. Voilà. Parfait. Et puis, je glisse la formule là. Je rentre à 3. N'oubliez pas, nous avons dit que le débit et perte de charge ont le même signe. Donc, positif, positif. Négatif. Ici aussi, on précède la formule du signe moins. Ici, la même chose. On précède la formule du signe moins. Voilà. Et on peut profiter de faire la somme. Ici. Voilà. Maintenant, on calcule chaque fois perte de charge sur le débit. ici, égale, perte de charge, divisé par le débit. Là. Et on reconduit jusqu'à là. On peut afficher à 3 rangs. Ici, on peut appeler la somme. Et puis, maintenant, ici, c'est la valeur absolue de la correction. Et la correction égale. Il faut appeler la fonction absolue. A, F, S. Double clic, c'est ça. Valeur absolue de quoi? De somme de perte de charge. Donc ça. Divisé. On ouvre la parenthèse. Divisé par M. 1,852 multiplié par la somme de perte de charge sur le débit. C'est ça, ici. Je ferme. Je ferme. Là. Voilà. Donc, vous voyez? 0,010. Je mets ça en blé, la correction. Et puis, je vais corriger chaque débit. Donc, égal à ce débit plus la correction. En terre. Il y a des séries là qui vont me demander, mais, bah. Égal à ce débit plus la correction. Égal à ce débit plus la correction. Égal à ce débit plus la correction. Voilà. Je vérifie. Débit plus la correction. Débit plus la correction. Débit plus la correction. Débit plus la correction. Voilà. Et on termine avec le dernier nœud. Alors, le dernier nœud. J'ai ici le tronçon qui se répète dans le quatrième boucle. Dans le quatrième boucle, je vois, il y a N5, N6. Il était là. Quatrième boucle. Je vais seulement réouvrir le réseau. Je vais réouvrir le réseau pour que vous voyez plus clair. Regardez. Le quatrième boucle, il y a le tronçon N6, N9 qui appartient aussi au troisième boucle. Et il y a le tronçon N6, N5 qui appartient au deuxième boucle. Donc, je vais reconduire le réseau corrigé de N6, N5 au deuxième boucle. Je reconduis le réseau corrigé de N6, N9 du troisième boucle. Donc, le 2 ici doit être reconduit. Il mérite d'être reconduit. Donc, j'ai N6, N5 à reconduire. Alors, je mets ici égal égal N6, N5 corrigé. Là. Enter. Mais, comme c'est en valeur absolue, je mets encore moins ici pour le rendre positif. Voilà. Et puis, je ramène encore N6, N9. Il était déjà corrigé dans le troisième boucle. N6, N9. Alors, ici, N5, je mets, comment dirais-je, je vais mettre un signe pour me permettre de savoir qu'il a été reconduit. N5, N6. Là, je mets une couleur de au choix. Ça peut-être. N5, N6. Voilà. Et là, je sais identif. Si je regarde, je sais que c'est ce débit ici que j'ai ramené ici. Ce débit, je les ramène ici. Ce débit, je viens de les ramener ici. Ce n'est pas encore tout. N6, N9. N6, N9. Alors, ici, égal N6, N9, corrigé. Là. Voilà. Alors, N6, N9. Je choisis aussi une autre couleur. Là. Et puis, je mets là. Voilà. Et j'essaie de voir que c'est ça que j'avais reconduit ici. Donc, ici, je garde les deux comme ça. Maintenant, je vais mettre les signes. Je reviens ici. Je vais réduire les réseaux pour ne voir que le boucle est ici. Je sélectionne format. Là. Je vais... Non, 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 non. Attendez. Rogné. Ici. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Voilà. Voilà. Donc, je travaille avec ça. Comme ça, on n'a pas de confusion. Alors, il s'agit ici des signes. N5, N6. N5, N6, vous voyez, il va comme ça. Il est dans le sens orologique. Donc, il est positif. Égal. C'est débit, il est positif. N6, N9. N6, il est comme ça. Or, le réseau va dans ses sens. Le début va dans ses sens. Le sens orologique, c'est comme ça. Donc, il est négatif. N6, N9, égal à ses débits, mais précédé, décès au moins. N9, N10. N9, N10, il va comme ça, mais notre mode dans ses sens, donc c'est négatif. égale à ses débits, précédé, décès au moins. Et puis, N5, N10, il va comme ça. Voilà. Il est positif. Ologique. Égal à ça. Donc, ça signifie que le 2 ici, sont négatifs, mais les 2 ici, sont positifs. Voilà. Alors, on calcule, on calcule perte de charge. La formule est là. Donc, égal, égal à KI, KI, multiplié par, entre parenthèses, débit. J'ai dit, prenez celui qui est en valeur absolue. Exposant, ne confondez pas vers la multiplication, comme je l'avais fait la fois passée. 1,852. Et vous fermez. Voilà. C'est l'expression de perte de charge. Et puis, je glisse cette formule. Mais, je garde 3 rangs. Si ça ne vous dérange pas. Mais, vous n'oubliez pas qu'il faut affecter les signes. Débit positif, perte de charge positive. Débit négatif, perte de charge négative. Ici, la même chose. Et puis, ça reste positif. Maintenant, ici, je prends chaque fois la perte de charge divisée par les débits. Égal, perte de charge divisée par les débits. Et puis, je glisse là. Et puis, ici, j'ai fait la somme, comme indiqué. Là aussi, j'ai fait la somme, comme indiqué. Maintenant, je calcule la quantité de la correction, en valeur absolue. Et puis, la formule est là. Égal, absolu, A, double clic. Somme de perte de charge, c'est ça ici. Divisé par, entre parenthèses, M, 1,852, multiplié par, somme de perte de charge et de débit. C'est ça ici. Je ferme. Et puis, je ferme encore la parenthèse, enterre. Et vous voyez que, c'est presque zéro. Voilà. Donc, nous avons dit qu'il faut corriger le débit, jusqu'à ce que la perte de charge soit nulle. Voilà. Donc, j'ai là. là. Et vous voyez que, c'est presque nulle. Je vais corriger les derniers boucles. Et normalement, on doit arrêter ici. À la première itération, on a déjà la solution. Voilà. égale. Donc, égale chaque fois les débits plus la correction. Égale les débits plus la correction. Égale les débits plus la correction. égale les débits plus la correction. La correction, je mets ça un peu en bleu. Comme le précédent. Mais, je vais vérifier là. Débit plus la correction. C'est bon. Débit plus la correction. Débit plus la correction. Débit plus la correction. Voilà. Alors, c'est le débit ici. Le débit qui est maintenant dans N et Nd. Donc, maintenant, j'ai la perte de charge. Comment dirais-je? La quantité à corriger presque est nulle. J'arrête. Donc, j'ai la solution. Donc, les débits qui coulent dans les différentes conduites sont les débits corrigés ici. Voilà. Mais, maintenant, parce que j'avais une petite population, les débits n'étaient pas aussi grands. Mais, pour ceux qui auront des débits très grands, ils peuvent aller jusqu'à deux, trois, quatre itérations. Alors, la fois prochaine, je pense que même si on a eu presque zéro ici, mais on va quand même faire la deuxième itération pour permettre à ceux-là qui auront besoin de faire deux, trois, quatre itérations de les faire. Voilà. Je crois que cette historique touche à sa fin. Merci d'avoir été attentif. Ce sont des petites choses mais qu'il faut prêter beaucoup d'attention. Vous avez vu que moi-même, j'ai été trompé. Faites beaucoup d'attention, surtout avec Excel et respectez des parenthèses pour que les termes de calcul ne soient pas en confusion sinon vous aurez des désagréments. OK. Restez toujours connectés. Nous avions quand même travaillé avec la méthode de cross. Première itération. Bien qu'on a presque zéro, on pouvait arrêter ici, mais on sera obligés la prochaine fois de passer à la deuxième itération pour que les gens aient quand même l'idée globale s'ils peuvent continuer à plusieurs itérations. on peut faire deuxième itération pour que on voit quand même clair. Sinon, je vous quitte. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de cliquer la cloche des notifications, commenter, réagissez, mon numéro WhatsApp est là, commentez sur YouTube même, je vais vous répondre toujours et partager la vidéo pour que ça fasse plus de visibilité avec vos amis et ça nous fera énormément du bien. Sinon, je vous quitte à la prochaine. Sous-titrage Sous-titrage